Parce que la crise de la COVID-19 a provoqué en quelques mois des chutes de l'activité économique et de l'emploi sans précédent. Parce que le monde des affaires fait face à des enjeux majeurs, mais aussi à des opportunités insoupçonnées. Parce que les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs dirigeants font preuve de résilience et de créativité. Parce qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ces rendez-vous économiques, de réfléchir sur la relance et de repenser l'avenir économique de notre région. En partenariat avec Promotion Saguenay, BDC et Keine Lamarre, bienvenue à ce rendez-vous économique. Bonjour à tous et bienvenue à ce lancement de saison sous la bannière des rendez-vous économiques. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Nous aurions aimé être avec vous physiquement aujourd'hui, mais devant la situation actuelle au Québec, il était plus sage de tenir notre événement via le web. Je vous remercie d'être présents à tous. Nous sommes quelques 200 personnes aujourd'hui en ligne. Alors, bienvenue et merci d'être là. Cet événement est rendu possible grâce à l'apport de nos précieux collaborateurs. J'aimerais donc remercier nos partenaires annuels. Ville-Saguenay, j'aimerais d'ailleurs saluer Mme Josée Néron, mairesse de Saguenay, qui est présentement sur le web avec nous. Bonjour, Josée. La MRC du Fjord du Saguenay, j'aimerais saluer Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord et maire de Bégin. Bonjour, Gérald. De Rio Tinto, j'aimerais saluer Swan Lang Vu, partenaire d'affaires, communauté et performance sociale Opération Québec. Évidemment, les partenaires de cet événement. Promotion Saguenay, qui est également le présentateur des rendez-vous économiques, en collaboration avec Kéne Lamarre et la BDC. Également, la participation de TVDL, diffusion Saguenay, le panier bleu et le Centre québécois du commerce de détail, le CQCD. Et ensuite, le bureau du lieutenant politique pour le Québec et député de Chicoutimi, M. Richard Martel, qui tenait à être présent aujourd'hui. Comme l'événement d'aujourd'hui tient aussi lieu de lancement de la saison, j'aimerais en profiter pour vous présenter tous nos partenaires de la Chambre de commerce. Je vous les ai nommés tout à l'heure, les rendez-vous économiques et ses partenaires, présentés par Promotion Saguenay, en collaboration avec Kéne Lamarre et la BDC. Les rendez-vous jeunes entrepreneurs, présentés par Bell, en collaboration avec Desjardins. Les rendez-vous virtuels RH, un tout nouveau rendez-vous cette année, qui est présenté par Go RH. Cette année, due à la situation, nous allons ajuster notre offre d'événements au fur et à mesure, pour être résilients et rebondir, tout comme vous. Je peux toutefois vous dire que plusieurs événements auront lieu au fur et à mesure, tout au long de l'année. D'ailleurs, nous sommes très fiers de vous annoncer que le Gala des Dubucs se tiendra le 12 mai 2021. Rio Tinto agira toujours à titre de présentateur. Je vous promets que les détails suivront. Nous offrons également à nos membres plusieurs programmes, dont Leadership au féminin, qui reviendra pour une deuxième année, ainsi que les cohortes-clans d'affaires virtuels qui ont permis aux inscrits de réseauter avec des gens de partout au Québec. J'aimerais également vous rappeler qu'en tant que membre de la Chambre de commerce, vous avez droit à une multitude de rabais, tant pour votre entreprise que pour vos employés. Alors, ceci dit, communiquez le tout à vos employés. C'est vraiment intéressant et important. Rendez-vous sur le CCISF.ca pour voir tous les avantages membres. J'aimerais maintenant vous présenter et saluer les membres qui composons notre conseil d'administration pour l'année à venir. M. Carl Haberge, de Port-Saguenay, notre président. Valérie Gilbert, du groupe Gilbert, notre première vice-présidente. Sébastien Renaud, du Centre de service scolaire des Rives du Saguenay, notre deuxième vice-président. Simon Mec-Nicolle, de Raymond Chabot-Grant-Horton, notre vice-président jeunesse. Yannick Harvey-Tremblay, de Nordia, notre trésorier et aussi représentant jeunesse. Alexandre Simard, des maîtres d'œuvres, représentant jeunesse. Pierre-Luc Champagne, de Contact Nature. Jean-Pierre Lévesque, de Keine-Lamar. Marc Mongeur, de SNC-Lavalin. Jean-François Landry, de RSI Environnement. Sans oublier nos membres affiliés. Swain Lang Vu, de Rio Tinto. Le lieutenant-colonel Benoît Bisson, de la Base des Forces canadiennes de Bagotville. Paul-Eugène Grenon, de l'UPA. Isabelle Gagnon, de Diffusion Saguenay. Et José Podvin, du Centre Desjardins-Entreprises-Saguenay. Groupe Gilbert, c'est une entreprise familiale fondée depuis 1957 qui oeuvre dans le domaine minier et du transport. L'entreprise oeuvre également dans le domaine du génie civil et de l'environnement. Et à ce jour, nous sommes plus de 1000 employés qui travaillons au sein de l'organisation. Le Groupe Gilbert s'engage dans le développement économique. Premièrement, par la création d'emplois. On embauche des centaines de travailleurs, d'employés, provenant un peu partout dans la région du Seine-Lac-Saint-Jean. De plus, on remet des millions de dollars en retombées économiques de par l'achat local. Nous travaillons avec de nombreux fournisseurs d'entreprises régionales avec qui on a développé des relations de partenariat à travers les années. Ensuite, le Groupe Gilbert a un parc immobilier de plus d'une quinzaine de bâtiments qui abritent des locataires d'entreprises régionales. Et de plus, nous sommes vraiment très, très fiers d'annoncer la création de la Fondation Rachel et Fernand Gilbert, qui va nous permettre de donner des retombées au niveau social et de s'engager dans le milieu philanthropique. Le développement économique de notre région, c'est très important. Et on pense que ça passe par la mobilisation des acteurs d'ici. Donc, pour nous, d'être ambassadeurs auprès de la Chambre de commerce, on trouvait ça très important parce que c'est exactement ça à quoi il s'affaire à tous les jours. Nous sommes fiers de contribuer au développement du patrimoine économique de notre région et de participer à son développement pour les générations à venir. Maintenant, notre événement d'aujourd'hui se déroulera en quatre blocs. Les trois premiers blocs sont séparés ainsi. Alors, il y aura présentation d'une vidéo regroupant divers commerçants que nous sommes allés voir au cours des deux dernières semaines. Le dévoilement des résultats d'un sondage réalisé par Promotion Saguenay et qui sera présenté par Patrick Dubé, son directeur général, et ce sera suivi du panel de discussion. D'ailleurs, j'aimerais remercier les commerçants qui ont collaboré au tournage des vidéos, que vous aurez le plaisir de voir dans quelques minutes. Bénédicte Morin, le PDG de Bistro Café Sommum. Sonia Débien, directrice des ventes chez Chaussures, J.E. Morin. Frédéric Gagnon, président de Gagnon Frères. Valérie Arsenault, propriétaire de La Fabrique. Dany Martin, président de Léo Automobile. Maximilien Bouchard, propriétaire de librairie Marie-Laura. Christelle Roussy, directrice innovation chez Modeschoc. Et Mélanie Turcotte, propriétaire et directrice de Sports Experts de Chicoutimi. Alors, merci à tous de votre collaboration. Mesdames et messieurs, je vous présente à l'instant ceux qui participeront à ce panel de discussion. Il est professeur titulaire en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je vous présente M. Julien Bousquet. Bonjour, Julien. Elle a intégré Modeschoc de façon officielle en septembre 2016. Je vous présente Mme Christelle Roussy, directrice innovation chez Modeschoc et participante au chantier opération du panier bleu. Bonjour, Christelle. Il est actuellement directeur général de l'OBNL Le Panier Bleu, qui a pour mission de dynamiser l'achat local et favoriser les produits et les entreprises d'ici. Je vous présente M. Alain Dumas, qui est avec nous sur le Web de Montréal. Il est directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, le CQCD, depuis le 8 avril 2020. Veuillez accueillir M. Stéphane Drouin, en direct de Montréal. Il dirige maintenant son équipe qui participe au développement du mouvement national canadien d'entreprise certifié B Corp. Je vous présente le directeur entrepreneuriat social à la Banque de Développement du Canada, M. Craig Ryan, qui est également en direct de Montréal. Bonjour. Alors, bonjour à tous, messieurs et madames. Donc, en direct de Montréal, on voulait vous garder à Montréal parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est toujours dans une zone peu affectée. Alors, on voulait vous garder, mais vous avoir également avec nous. J'invite maintenant notre partenaire présentateur et celui qui dévoilera les données du sondage, M. Patrick Bérubé, directeur général de Promotion Saguenay, à venir vous adresser la parole et vous dévoiler également le rapport de ce fameux sondage. Bonjour à tous. Merci, Sandra, pour l'introduction. Je vais faire ça rapidement avant de démarrer le sondage. On a une bonne heure et demie à présenter des résultats. Avant de commencer, je voulais vous dire que c'est un plaisir pour nous, Promotion Saguenay, d'être un partenaire de l'événement aujourd'hui. Comme je disais, je vais faire ça rapidement. Je pense que j'avais plus envie d'entendre parler de commerce que de Promotion Saguenay. Mais je tenais quand même à spécifier que ce printemps, toute notre équipe, notre conseil d'administration, on a procédé à la création d'une réflexion stratégique chez Promotion Saguenay. Donc, nouveau plan d'action, nouvelle stratégie. Et il y a plein de choses qui sont sorties de ça. On aurait aimé ça en faire une présentation publique, malheureusement. La pandémie nous oblige à ne pas le faire. Mais il y a quand même un élément important que je tenais à mentionner aujourd'hui, c'est que les trois valeurs de l'organisation qui vont animer nos décisions, conseil d'administration, équipe de direction, ont été clairement identifiées. Pour nous, ces trois valeurs-là, c'est relativement simple. C'est le partenariat, l'expertise et le leadership. Et pour nous, la présence de Promotion Saguenay avec la Chambre de commerce aujourd'hui, s'insère parfaitement dans cette philosophie-là. Donc, bonne heure et demie à notre compagnie. J'espère que vous allez trouver l'exercice intéressant. Et puis, bien, au plaisir de recevoir vos commentaires par la suite. Merci beaucoup, Patrick. Nous avons rencontré huit commerçants au Saguenay, dans différents secteurs d'activité, des petits et des plus gros commerces, pour leur demander comment ils avaient vécu la pandémie, quelles sont leurs perspectives d'avenir. Et on avait le goût, tout d'abord, de vous présenter les bons coûts, les initiatives porteuses. Il y en a eu beaucoup au Saguenay. Et les impacts également, des décisions qui ont été prises en amont, qui ont fait en sorte que les entreprises s'en sont mieux sorties. Écoutons ces commerçants. J'ai relevé mes manches, puis en une semaine, on a décidé de mettre la fabrique en ligne. Donc, on avait seulement la section des bijoux depuis quelques années. Donc, on a mis tout l'inventaire en ligne. J'ai fait ça avec mes enfants, à la maison. Donc, nous, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas offrir un service de livraison à domicile au Saguenay et les alentours? Donc, Stéphane s'est mis à livrer à la porte des gens. À chaque jour, les gens avaient leurs commandes dans les 24 heures suivantes. Puis, ça l'a fait, son effet, le bouche à oreille a commencé. Puis, le mois d'après, on vendait comme si on vendait quand on était ouvert, mais en ligne. On a ouvert un autre site Internet en parallèle pour des produits autres. Où est-ce que les parents, ils pouvaient venir acheter, pas les cahiers individuellement, mais acheter leur kit à l'école Boisjoli, troisième année. J'ai juste besoin d'acheter ça. Puis, on offrait la livraison à la rentrée scolaire dans leur classe. Ça allait être leur professeur qui allait les remettre. On a vraiment poursuivi l'approvisionnement. Puis, on a maintenu nos opérations dans notre centre de distribution. On venait de bâtir un centre de distribution dans l'ancien Walmart à Jonquière, qui est une grande surface, 130 mille pieds carrés. Et on a continué à approvisionner notre centre de distribution. Et dans le fond, on l'a rempli au bouchon. Et ça a été une excellente décision. Parce que quand ça a réouvert, on était prêt. On a bâti un message qui était plus un message, je te disais, je dirais, de compassion. Où on offrait de l'aide aux clients. De l'aide avec les rapports de paiement, ces trucs-là. Et puis, on a bâti notre marketing alentour de ça. Un message plus de compassion. Éventuellement, on a eu l'idée des food trucks, des cantines de luxe pour les deux bistros café-sumon. Ils ont évidemment vraiment beaucoup aidé. Ils nous ont supporté pendant un mois complet, c'est-à-dire de façon autonome. Puis par la suite, il y a eu l'ouverture des restaurants le 15 juin. Et puis, on a perduré quand même tout l'été avec ces cantines-là. J'ai décidé, durant la pandémie, parce que là, les gens, il n'y avait pas accès à venir en boutique. Fait que là, moi, j'ai dit à Linda, ma collègue, j'ai dit, je pense qu'on va faire des lives. Là, elle me dit, bien voyons, ça n'a pas de sens. On se dit, on ne peut pas faire ça. J'ai dit, oui, on va l'essayer. Fait qu'on a commencé, on a fait des lives deux fois par semaine. Alors là, les gens étaient incités à venir, tu sais, acheter, à venir dans notre boutique encore plus. Parce qu'on invitait les gens, tu sais, en les voyant dans les pieds à Linda. Parce que c'est Linda qui faisait mon mannequin. C'est ça. Fait que là, les gens, après nos lives, ils appelaient beaucoup pour, tu sais, je veux dire, ils étaient intéressés à nos produits qu'ils voulaient acheter. Ça a fait de boule de neige. Ça a vraiment été très, très bon. Donc, sondage réalisé par Promotion Saguenay pour sonder les habitudes de consommation des gens de Ville de Saguenay. Avant de commencer, je tiens à remercier d'ailleurs les gens du CQCD et du Pannier Bleu qui sont en ligne. Vous nous avez beaucoup inspiré avec vos données provinciales. Mais on sentait le besoin, nous, localement, d'aller un petit peu plus loin dans les données qui étaient disponibles pour mieux comprendre le phénomène qui anime ce changement-là actuellement dans notre communauté. Donc, c'est un sondage qui est quand même assez volumineux. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des extraits. Ceux qui veulent en avoir une copie complète, elle sera disponible sur la boîte à outils entrepreneuriales de Promotion Saguenay. Et donc, elle sera en consultation libre. Ceux qui veulent avoir les données complètes. Donc, un sondage qu'on va vous présenter en trois blocs aujourd'hui. Le premier bloc, c'est vraiment sur l'impact de la pandémie sur les habitudes des consommateurs et sur la compréhension de l'achat local. On a fait, nous, au printemps, déjà une campagne pour sensibiliser les gens. Et on voulait savoir si on visait les bonnes cibles et si les gens étaient réceptifs, évidemment, à ces messages-là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Évidemment, sans grande surprise, près de 80 % des gens sondés ont modifié leur habitude de consommation suite à la pandémie. Donc, c'est un pourcentage important. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce 79 %-là, 73 % des gens ont diminué leur fréquentation de magasinage. C'est important de mentionner qu'ils ont diminué la fréquentation à la fois en ligne et en présence physique. Donc, ce n'est pas seulement le commerce physique, le briques et mortiers, qui a connu une diminution. Il faut comprendre aussi que c'est généralement les gens qui sont plus scolarisés et qui sont un peu plus âgés qui ont diminué de façon plus significative leur expérience de magasinage et donc qui ont de moins en moins fréquenté les lieux. Comme on peut le voir à la prochaine diapositive, un autre fait très intéressant. En fait, on a toujours su qu'il y avait des gagnants et des perdants en région dans ces changements d'habitude de consommation-là. Évidemment, la plus grande surprise pour nous est la diminution de fréquentation des centres commerciaux avec maille. Et là, il faut faire une différence. Donc, ce n'est pas les centres commerciaux ayant une porte extérieure, mais vraiment ceux qui ont un accès intérieur. Donc, 89 % des gens qui ont répondu au sondage, qui avaient modifié leur habitude, ont diminué la fréquentation des centres d'achat. À l'inverse, il y a des secteurs qui s'en sont bien tirés localement. Donc, les quatre grands secteurs qui ont connu une augmentation d'achalandage significative sont évidemment les supermarchés, les boucheries, les dépanneurs et les pharmacies, qui sont des produits de première nécessité. Donc, deux facteurs très intéressants pour nous, sur lesquels on va revenir au cours de la présentation. Si on continue un petit peu plus loin dans la prochaine diapositive, donc, effectivement, les gens ont diminué un petit peu la fréquence à laquelle ils magasinent, mais dans la plupart des cas, non seulement les gens ont diminué la fréquence de magasinage, mais ils ont aussi avoué que l'expérience de magasinage s'était dégradée, en raison notamment des mesures sanitaires mises en place. C'est vraiment les gens de 55 à 64 ans qui jugent pour de moins en moins agréable cette expérience-là et qui auront le moins tendance à se déplacer dans les commerces dans le futur. Si on passe à la diapositive suivante, ce qui est très intéressant, c'est que parmi ces gens qui jugent l'expérience moins agréable, il y a quand même une panoplie de raisons qui sont évoquées pour justifier cette opinion-là. La première, évidemment, je viens de le mentionner, quelle est la principale mesure qui rend l'expérience de magasinage moins agréable? Évidemment, les mesures sanitaires qui sont évidemment obligatoires, mais qui rendent quand même l'expérience un peu différente. Donc, on parle des mesures à respecter, donc, port du masque, lavage des mains, distanciation et flèches à suivre au sol, qui, donc, pour le consommateur, rendent moins agréable l'expérience. Le deuxième facteur le plus souvent cité est l'attente, en fait, qui a augmenté dans les commerces, notamment en réalisation de l'espace qui est restreint et des fils, souvent extérieurs, à lesquels on doit composer, parce que maintenant, la plupart des commerces ont un achandage maximal à l'intérieur. Troisième facteur, les horaires modifiés et les surfaces réduites. Donc, plusieurs consommateurs ont mentionné, donc, près du quart des consommateurs sondés, mentionnent précisément que le fait que le commerce local ait réduit ses heures, soit les fins de semaine ou les soirs, fait en sorte que c'est plus difficile pour eux, avec l'horaire de travail, évidemment, de se rendre dans ces commerces-là. Je fais la lecture rapide des prochains facteurs identifiés. Donc, la peur d'attraper le virus et le fait de se sentir surveillé ou jugé s'ils se font apercevoir dans des lieux publics a également été nommé, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, mais qui est quand même intéressant comme information. Donc, ça fait rapidement un petit tour des impacts qui ont eu lieu dans notre communauté auprès du magasinage. Ce qu'on a voulu magasiner, magasiner, excusez-moi, ce qu'on a voulu évaluer par la suite, un petit lapsus, c'est le fameux concept d'achat local. Donc, de notre côté, comme je dis, on a fait des campagnes d'achat local, le panier bleu s'est mis en place, on a incité tous les Québécois, les Québécoises à encourager les commerces, mais on voulait vraiment valider auprès des gens de Saguenay quelle était leur compréhension de ce concept-là. Donc, si on va à la prochaine diapositive, on a fait une évaluation en deux temps. La première, c'est vraiment sur la localisation du commerce, donc où est situé ce commerce, et dans l'autre côté, le type de commerce et le type de produits qui sont consommés. Quelques surprises intéressantes, on va commencer tout d'abord par qu'est-ce que la définition de local. Donc, pour les répondants, acheter local signifie, dans 70 % des cas, un aspect régional. Et à notre grande surprise, pour 30 % des cas, les gens définissent l'achat local par étant un achat provincial, ce qui fait tout son sens dans le cas de campagne provinciale, mais dans le cas d'achat local, on ne s'attendait pas à ce qu'un aussi grand pourcentage de gens définissent le territoire d'achat local comme étant la province. Un élément important qui n'est pas mentionné sur la diapositive, mais qui est présent dans le sondage, c'est que ce sont principalement les jeunes qui ont tendance à élargir l'aspect local au niveau provincial, et même fédéral dans certains cas. Donc, plus on est jeune, plus on voit l'aspect de communauté élargi. Dans les 70 % qui voyaient l'achat local comme étant un aspect régional, on a quand même allé plus loin, on a extrapolé les données, et c'est vraiment, en fait, sur les 100 %, c'est vraiment seulement 30 % des gens qui considèrent que l'achat local est un achat qui se fait dans un commerce qui est situé à l'intérieur des limites de ville Saguenay. Donc, clairement, le concept d'achat local a un concept assez élastique qui va du local au provincial en fonction des clientèles à lesquelles on s'ajuste. Deuxième donnée intéressante pour nous, on a voulu sonder selon la localisation, le type de commerce, si, auprès des répondants, c'était pour eux un achat local. Et la première considération, je vais vous le dire tout de suite, il y a deux éléments qui sont ressortis de notre côté, c'est qu'il y a une énorme différence auprès du consommateur pour la localisation du commerce, donc l'endroit physique où il est localisé, et le produit qu'il achète. On pensait qu'il y avait une corrélation parfaite entre « j'achète localement » et le produit, mais clairement, il y a une différence, il y a quand même statistiquement des données importantes à ce niveau-là. Donc, 92 % des répondants considèrent que fréquenter un commerce de la région, dont les propriétaires sont de la région et de l'achat local. Ce pourcentage-là, sans grande surprise, augmente à 100 % lorsqu'il vient le temps d'acheter dans un commerce local qui vend des produits locaux. Par contre, là où nos surprises sont arrivées, c'est lorsqu'on a sondé sur les autres types de commerce. Donc, on passe à la diapositive suivante. Pour 60 % des gens achetés dans une boutique de grandes chaînes québécoises ou canadiennes, on donne l'exemple de Maxi, de Métrode ou Aldo, présentes dans la région et de l'achat local. Ce pourcentage-là augmente de façon très considérable lorsque les produits qui sont consommés sont québécois ou régionaux, donc à 93 % lorsque c'est un produit régional acheté dans une grande chaîne canadienne. Encore une fois, on a voulu sonder encore davantage les consommateurs lorsque vient le temps d'acheter chez Walmart sur le vente-à-le-vote à Chicoutimi. Est-ce que les gens considèrent que c'est de l'achat local? Donc, dans 13 % des cas, comme le démontre la diapositive, les gens considèrent qu'acheter dans une bannière internationale, comme Walmart, qui est déjà présente sur le territoire, est un achat local. Ce pourcentage-là, encore une fois, augmente de façon très significative lorsque vient le temps d'acheter un produit québécois ou un produit régional. Donc, quelqu'un qui achèterait un produit fabriqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans une grande chaîne, comme Walmart, considérerait qu'il s'agit d'un achat responsable et local. Donc, il y a une grande élastité, encore une fois, dans le concept d'achat local et à quel endroit on considère que c'est un achat qui favorise l'économie d'ici. L'importance du local dans les achats. Donc, la question pour se poser aux gens, est-ce que lorsque vous faites un choix réfléchi d'achat, est-ce que le local est important dans cette décision-là? Donc, quand vient le temps de choisir un produit et non un commerce, 27 % des gens répondent que c'est important d'encourager un produit québécois. Quand je dis qu'il y a une dichotomie un petit peu avec la localisation du commerce, quand vient le temps de choisir un commerce et non un produit, 19 % des gens seulement, donc près de 8 % de moins, considèrent que c'est important d'encourager l'achat local. Deux dernières diapositives avant de passer à nos panélistes. Les principaux facteurs qui motivent à acheter. Donc, quand les gens sont devant le choix, dire est-ce qu'on achète d'une grande bannière, on achète sur le web ou on achète localement, bien 76 % des gens, donc principalement les gens qui sont instruits et qui ont un niveau de revenu plus élevé, considèrent à 76 % que la création d'emplois et l'économie régionale sont les principaux facteurs qui pèsent dans la balance quand vient le temps de faire un choix de consommation. Ce qui est beaucoup plus élevé, je dois vous avouer, que ça à quoi on s'attendait. Les deux autres facteurs, évidemment, 71 %, donc le meilleur rapport qualité-prix des produits, et dans 55 % des cas, la volonté de réduire notre dépendance envers les produits étrangers. Donc, clairement, la fibre régionale est très présente. Dernière quelques petites statistiques. À l'inverse, quels sont les facteurs qui démotivent les gens à consommer localement? Je n'aime pas le terme démotiver, mais c'est quand même la question qu'on a posée aux gens. Qu'est-ce qui vous freine quand vient le temps de faire un choix d'achat local? Donc, les trois facteurs les plus souvent nommés sont donc le prix trop élevé à 55 %, un moins bon rapport qualité-prix à 54 %, et dans 52 % des cas, une manque de disponibilité ou de variété. On a ajouté, évidemment, ici en bas, la fameuse élasticité des prix. Je pense que c'est débattable, mais une étude réalisée au printemps dit que les consommateurs sont prêts à payer 5 % de plus pour un produit régional par rapport à un produit qui viendrait d'ailleurs. Donc, une faible élasticité, donc, du consommateur à ce niveau-là. Donc, ça conclut le premier bloc de statistiques. J'espère que ça va alimenter vos discussions, et je reviens par la suite pour compléter avec d'autres informations. Merci. Merci, Patrick. On voit que l'achat local est un thème très élastique, et d'ailleurs, la première question s'adresserait justement à Alain Dumas, du Panier Bleu, qu'on va rejoindre à Montréal. Alain, d'abord, première réaction face au sondage, puis est-ce que l'achat local, c'est une question de perception, ou on peut véritablement acheter local, et comment le faire? En fait, je vous dirais, le contenu de votre sondage m'a confirmé beaucoup de choses qu'on s'est aperçus avec le lancement du Panier Bleu. C'est que c'est difficile d'être contre l'achat local, bien entendu, mais la définition de l'achat local est très, très compliquée, je vous dirais, à définir. D'ailleurs, si jamais vous vous faites un 5 à 7 par Zoom, c'est une belle question à poser aux gens à l'entour, et ils vont se faire un plaisir de vous dire leur propre version de tout ça. Nous, de notre côté, on a fait des comités qu'on appelle les comités pour l'avenir du commerce de détail. Un de nos comités, justement, s'intitule « Les origines des produits et des commerces ». Puis, on a, je vous dirais, 12 à 15 experts autour de la table, et on a beaucoup de difficultés à définir ce qui est vraiment local. Pour des gens, c'est de la proximité. Souvent, la proximité, ça se trouve à être les commerces. Et pour ce qui est vraiment de local, c'est souvent le produit. Mais ça, ça dépend des secteurs, ça dépend des âges, ça dépend… Mais je pense que la pandémie a amené quelque chose quand même, c'est une sensibilisation par rapport au local. Les gens sont vraiment intéressés. Vous parliez, par exemple, des jeunes qui disent, qui ont de la difficulté à trouver, par exemple, qu'est-ce qui est local et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est l'exemple type. C'est des gens qui utilisent principalement l'Internet. Et souvent, il faut le dire, ils vont sur des plateformes étrangères qui ne mettent aucune information sur la provenance des produits. Donc, c'est difficile pour eux de… Puis, la dernière chose que je voudrais quand même dire par rapport à l'achat local, et puis je vais revenir au 5 % de l'étude de léger. Moi, pour avoir travaillé dans l'alimentation, on a fait des tests et effectivement, il y a une élasticité des prix. Souvent, les gens ont une perception que c'est plus cher au Québec. C'est certain qu'il y a certains produits qui coûtent plus cher à fabriquer. Mais de façon générale, quand c'est des produits non différenciés, c'est-à-dire un produit équivalent un à l'autre, souvent, les détaillants sont très, très compétitifs. Pour un certain mandat que j'ai fait il y a plus d'un an, un an et demi, on avait fait une comparaison de prix et dans près de 40 % des cas, les produits étaient moins chers chez le détaillant que sur une plateforme comme Amazon, par exemple. Sauf que le consommateur conserve encore cette espèce de pensée que parce que c'est Québécois, ça doit être plus cher. Julien, vous êtes professeur de marketing à l'UQAC. Vous en rencontrez des jeunes. Est-ce que le local, parce qu'il y a une conscientisation, mais il n'y a peut-être pas nécessairement une action, est-ce que le local peut véritablement bénéficier des effets de la pandémie? Selon moi, le local est, on va dire aujourd'hui, un concept. On sent tous que le projecteur est sur ce nouveau concept. Il y a une espèce de buzz autour de cela. On sent qu'il y avait avant la pandémie déjà, on va dire un petit peu un engouement pour l'acheté local. Alors on parle de proximité, de local. Il y a une certaine confusion, mais moi j'aurais envie de dire que c'est peut-être l'un des leviers. Alors la complexité peut-être avec le local, et ça c'est ma vision, moi le local me fait penser un petit peu au recyclage. Il y a 20 ans, lorsqu'on a ou 15 ans, on a commencé à distribuer des bacs bleus, à peu près tout le monde était plus ou moins contre. Ça a pris 15 ans à ce qu'on comprenne, à ce qu'on s'éduque, et à ce qu'on adopte un comportement qui fait qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Moi j'ai l'impression que le local, on est un petit peu à cette croisée des chemins, c'est un levier parmi tant d'autres. C'est certain que par rapport au Amazon et autres géants de ce monde, c'est un levier potentiellement intéressant. C'est un seul avantage concurrentiel par contre, sur le 10 millions d'autres avantages concurrentiels que pourraient avoir des organisations. Alors le danger le plus important qui peut peut-être guetter des entreprises régionales, c'est de mettre l'étiquette régionales et locales, et que tous les autres avantages concurrentiels ne soient pas suffisamment intéressants. Là les chances de survie sont de zéro. Le local par contre, si le reste de l'offre, des organisations peut-être à la hauteur de ce qui se fait à peu près ailleurs, là ça devient véritablement une force. Mais moi je pense que c'est l'ensemble de la chaîne qui doit être influencée. Ça a commencé il y a 6 mois avec les annonces gouvernementales et beaucoup d'initiatives. On a un panéliste avec le panier bleu qui est l'une des initiatives parmi tant d'autres. Et moi je pense que du producteur jusqu'au consommateur final, c'est l'ensemble des acteurs qui vont devoir être un peu plus conscients et adhérer, je dirais presque, alors je suis peut-être utopiste avec ça, à un projet de valeur très sociétal et très global pour qu'un jour le local s'affirme et qu'on puisse dire que oui, le local a été un levier qui a permis de se différencier, de se positionner. Christelle, vous avez des boutiques un peu partout au Québec, Modchoc. Comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu dans toute cette notion de local et de non local ? Quand on achète chez vous, on achète local ? Bien ça, c'est encore une grande question, justement comme les autres ont dit un peu. Je pense qu'il y a une question de perception puis aussi l'acheter local, je pense que ça se module aussi selon le type de produit. Je pense qu'au niveau alimentaire, oui, vraiment, les gens sont plus conscientisés au fait d'acheter un produit québécois, mais c'est sûr qu'au niveau du commerce de vêtements, on ne se le cachera pas, on ne fait pas pousser de coton ici. Donc, ça se module un peu. Donc, à ce moment-là, je pense que les clients vont se diriger vers des entreprises québécoises, des chaînes québécoises. Puis ça ne me surprend pas quand même les résultats du sondage parce qu'ici, la mobilisation au niveau du commerce de proximité est très, très forte. Les gens nous encouragent beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'on a cinq succursales au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est très, très fort ça. Je pense qu'on encourage notre station-service du coin. On veut encourager les commerçants du coin. Donc, ça fait partie aussi de l'achat local. On rejoint Craig Ryan de la BDC à Montréal. Craig, quel modèle d'affaires et quelles pratiques on peut faire pour attirer les consommateurs à s'intéresser et à choisir le produit local? Ah, super, bonne question. Quand nous, à la BDC, quand nous regardons à travers le Canada, à travers le Québec, et ce que nous voyons à travers la planète, c'est un mouvement socio-culturel de consommateurs qui agissent de cette façon et d'entrepreneurs aussi. Et ce que nous voyons, ce sont les modèles d'affaires qui sont identiques aux modèles d'affaires qu'on vient de voir dans la vidéo. Rien d'exotique. Personne qui construit des hôpitaux en Afrique, mais des entreprises dont la réussite est de faire de Saguenay une meilleure place à vivre. Ça commence, bien sûr, pour la plupart des consommateurs avec des bons emplois. Ils veulent savoir que leur cousin ou leur voisin travaille là. Ça aide dans la prise de décision. Et ils agissent pas juste comme consommateurs. Il s'agit d'une décision qui n'a rien à voir avec la notion de redonner à la communauté. C'est un consommateur citoyen qui fait l'achat avec davantage de clarté et d'intention. Donc, les modèles d'affaires qui s'enracinent dans la région, qui offrent de bons emplois et qui utilisent, bien sûr, les entrants de la région. Merci, Craig. Donc, on voit que l'achat, la notion d'achat local, c'est très complexe et on n'a pas de réponse claire vraiment sur la question. Alors, ça conclurait le bloc numéro un sur l'achat local. Maintenant, l'achat en ligne. L'achat en ligne a fait un bon absolument incroyable avec la pandémie. Vous avez probablement, vous à la maison, acheté en ligne, peut-être pour la première fois, peut-être que vous étiez bien habitué, mais vous l'avez fait. Et j'aimerais aller qu'on aille voir les commerçants qu'on a interrogés pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de l'achat en ligne. Nos clients pouvaient faire des achats en ligne par le site de la franchise qui est sporexpert.ca. Donc, ça, ça fonctionnait. C'était en branle, mais nous, en magasin, les opérations ont complètement cessé pendant cette période-là. On a tenté de répondre à quelques demandes de clients qui avaient vraiment des besoins urgents dans la chaussure, dans le sport, mais ça a été vraiment des toutes petites graines de vente par rapport au volume qu'on a habituellement. Numériquement, j'avais déjà testé plusieurs affaires, ce qui fait en sorte que quand je me suis mis en ligne, je savais déjà comment la plateforme fonctionnait, donc j'ai été quand même efficace à ce côté-là. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai réintégré des employés. Donc, je te dirais que sur le coup, je me sentais tout petite dans mes culottes puis pas du tout prête. Mais maintenant, avec le recul, j'étais prête à faire face à ça puis je pense que les résultats ont démontré qu'on est efficace puis qu'on a réussi à se démarquer. Les gens viennent puis ils sont prêts, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent quel mode de paiement ils vont prendre, ils savent comment ils vont payer, comment ça coûte. Oui, ça a changé, ça a accéléré cet effet-là qui commençait déjà à sentir que les clients commençaient à fouiller sur le net puis à faire un travail préalablement. Mais là, ça a accéléré. Tout le monde en restauration est tombé un peu dans le take-out de ce qu'on appelle service pour emporter. Évidemment, nous, on l'opère aussi. Donc, déjà là, on a mis ça en place. Au départ, on avait soit en fait une réservation en ligne pour venir chercher sur place. On s'est adapté également dans notre nouveau commerce qui est le Maria Maria, un petit hier mexicain. donc ça, on était peut-être moins prêts au départ. Donc, il a fallu s'ajuster, faire un site qu'on a fait assez rapidement. On parle 3-4 jours de vente en ligne pour venir chercher sur place. Une boutique en ligne qui est instaurée depuis 2015. Donc, c'est sûr qu'il y avait une certaine maturité à notre boutique en ligne. Notre catalogue de produits était là, notre studio photo, tout ça, pour vraiment prendre toutes les photos en ligne, tout ça. Mais c'est sûr que la croissance qu'elle a eue, on est habitué à avoir une certaine croissance stable à chaque année qui était quand même bonne. On doublait chaque année. mais là, on s'est vu voir notre volume d'affaires en ligne faire x10. Donc, tu sais, comme un petit mercredi tranquille de 40-50 commandes, bien là, c'était des 500. Donc, ça a été vraiment ça le gros challenge en fait pour nous de se dire, bon, le côté opérationnel, il n'est pas fait pour avoir cette croissance-là mais tu sais, notre commerce en ligne était là, par exemple. Nous, on avait déjà une boutique en ligne qui était mise en place et puis les gens, tu sais, c'est sûr qu'ils ne la connaissaient pas beaucoup parce que ça faisait pas longtemps qu'on était commencé avec notre boutique en ligne et puis là, bien nous, avec notre www.chaussuresmorin.com avec aussi avec le Facebook que moi, je marquais toujours sur le Facebook que toutes mes chaussures étaient disponibles sur ma boutique en ligne. Moi, je travaillais ici en magasin et puis les gens achetaient et une chance qu'on eut notre boutique en ligne aussi parce que ça nous a sauvés carrément. Très intéressant comme commentaire des entreprises et je pense que ça rejoint un petit peu les éléments que je vais présenter dans le deuxième bloc du sondage. Donc, le deuxième bloc, comme Sandra l'a mentionné, c'est vraiment sur l'achat en ligne. Donc, on a voulu mesurer quel a été l'effet de la pandémie sur l'achat en ligne et surtout, où est-ce que les gens vont en ligne et quelle est leur relation avec le commerce physique quand vient le temps de magasiner justement sur ces plateformes virtuelles. Donc, la première question, c'est une question, évidemment, ce qu'on a voulu sonder auprès des citoyens, c'est selon leur perception, quel est le pourcentage des achats qu'ils font qui sont en ligne. Et je tiens à préciser que c'est une question de perception parce qu'on a contre-vérifié que les données nationales de statistiques et ça ne correspond plus ou moins, en fait, à ce qu'on devrait normalement revoir. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont une plus grande perception d'achats en ligne que de la réalité, en fait. Donc, les gens, selon le sondage, après, le tiers des achats, selon les réponses, devraient se situer en ligne. Donc, 62 %, 38 %. Il y a quand même des aspects intéressants ou des corrélations qu'on a réussi à sortir de cette donnée statistique-là. Donc, selon les gens qui effectuent du télétravail, donc ceux qui ne reviennent pas au bureau ou à l'entreprise sur une base régulière, on voit que le pourcentage d'achats en ligne augmente de façon considérable. Donc, de 38 %, on passe de 45 à 48 %, ce qui est non négligeable. À l'inverse, les gens qui travaillent toujours à la maison, magazine beaucoup plus dans le commerce plutôt qu'en ligne. Donc, ce pourcentage-là, lui, quant à lui, descend à moins de 35 %. Important de mentionner que les tranches d'âge jouent énormément également sur cette perception d'achats en ligne. Donc, les jeunes ont la perception que 48 % de leurs achats se font, donc près de la moitié de ce qu'ils dépensent, se fait en ligne. Donc, clairement, je pense que la population a une... je pense qu'elle est très présente, même si statistiquement, au niveau provincial, fédéral, il y a quand même une petite dichotomie à ce niveau-là, mais clairement, les gens ont la perception qu'ils sont très présents là-dessus. Et le télétravail amplifie, ce qu'on peut dire, évidemment, ce phénomène d'achat en ligne-là. La pandémie, donc, évidemment, ça, c'est une perception de où les gens magasinent. La pandémie a-t-elle augmenté ou diminué l'achat en ligne? Évidemment, on se doutait déjà de la réponse, mais on ne savait pas dans quelle proportion cette augmentation. Donc, 55 % des gens ont accru leur magasinage en ligne depuis le début de la mise en place des mesures sanitaires. Donc, la moitié des gens fréquentent davantage les plateformes d'échange. Encore une fois, l'âge va jouer, va avoir un impact majeur sur cette augmentation-là. Les 18 à 64 ans, donc, la population active a évidemment davantage augmenté sa présence en ligne, alors que les gens de plus de 65 ans et plus ont, quant à eux, diminué, même dans certains cas, leur achat en ligne, contrairement à la plus jeune tranche de population. Donc, c'est quand même une augmentation marquée de la fréquentation des boutiques. Quand on a sondé les gens sur quels sont les principaux facteurs qui motivent l'achat en ligne, et ça, on a été, je vous avais, un peu surpris, et moi, ce que ça nous fait dire, et je serais curieux d'entendre les panélistes par la suite là-dessus, on a toujours pensé que la pandémie avait créé, évidemment, ce nouveau phénomène d'achat en ligne-là, mais clairement, ce n'est pas le facteur principal qui pousse actuellement les gens à magasiner sur les plateformes web. Donc, ce qu'on peut en déduire probablement encore une fois, je serais curieux d'entendre les panélistes là-dessus, c'est qu'on a accéléré un phénomène, on n'a pas créé un phénomène avec l'achat en ligne. Donc, le principal facteur motivant le magasinage en ligne, essentiellement, c'est magasiner dans le confort du foyer. Donc, on ne veut pas sortir de chez soi, on veut demeurer à la maison et pouvoir choisir le produit qu'on désire et se le faire livrer directement chez soi. Deuxième facteur, le magasinage à toute heure. Donc, évidemment, le travail, les enfants, les obligations familiales, les gens désirent de plus en plus choisir le moment à lequel ils font leurs achats. Je vais lire quand même les prochains rapidement. Le choix, la variété, la disponibilité, la capacité de comparer des produits et finalement, 56 %, un meilleur qualité-prix lorsqu'on magasine en ligne, comme M. Bousquet l'a dit tout à l'heure, donc soit réel ou perçu. Et seulement après ces cinq facteurs-là, les éléments reliés à la pandémie sont mentionnés. Donc, 56 % éviter les inconvénients sanitaires et 43 % ne pas risquer de contagion. Donc, clairement, ce qu'on peut voir, c'est que le magasinage en ligne était bien entamé avant la pandémie. La situation sanitaire a certes accéléré le phénomène, mais n'a pas créé quelque chose de nouveau. Maintenant, quels sont les types de produits que les gens qui magasinent en ligne vont consommer? Donc, parmi tous les répondants qui ont répondu à notre sondage, 75 % ont dit que les vêtements et accessoires de mode étaient clairement le type de produit qu'ils commandaient le plus souvent en ligne. Suivent dans l'ordre le divertissement, donc les livres, les jeux, les jeux électroniques. À 60 % les meubles et accessoires de décoration, 59 % les restaurants et 54 % les produits de soins personnels. Donc, on a une meilleure idée de ce que les gens achètent, mais à quel endroit les achètent-ils? Ça a été la prochaine question qu'on a posée, donc, est-ce que les gens qui consomment sur la Web consomment par le biais des grandes plateformes internationales, par le biais des sites d'échange ou par le biais de nos commerçants locaux? Encore une fois, quand même des réponses étonnantes, 50 % des gens vont favoriser les grands sites de vente en ligne, Amazon, eBay, etc., ou des chaînes de grandes bannières comme Walmart, Simons ou la SAQ. Dans 33 % des cas, les commerçants vont favoriser le site de détaillants local ou qui fait la promotion de produits locaux. Et à 18 %, et c'est encore une fois une donnée secondaire de l'étude, mais à notre cas, en étonnement, les sites d'échange malgré la pandémie ont connu une croissance d'achalandage, donc le contact humain a continué de se faire malgré les consignes sanitaires. Donc, 18 % des gens avouent qu'ils utilisent les sites d'échange comme Marketplace ou Kijiji pour faire leurs achats. Donc, ça donne un portrait des trois grands types d'achats qu'on peut faire sur le Web actuellement. 50 % pour les grandes chaînes, 33 % pour le local et 18 % pour les sites d'échange. On est allé un peu plus loin dans notre sondage, on a tenu à comprendre qu'est-ce que ces gens-là achetaient sur ces grands sites, ces grandes catégories de sites Web-là. Si on commence par les sites de détaillants locaux, donc 33 % des gens ont avoué favoriser ce type d'achat en ligne-là. Donc, qu'est-ce qu'ils achètent? Et, encore une fois, plusieurs surprises pour nous. Clairement, l'alimentaire est la plus grande catégorie d'achats locaux qui se font à partir des sites Web-locals. Donc, la première, 47 %, 41 % pour les repas préparés et à 32 % pour les produits d'épicerie. La grande surprise pour nous, les assurances et les produits financiers font une apparition marquée à 33 %. Et, pour avoir discuté avec plusieurs institutions financières lors de la préparation du sondage, en fait, plusieurs citoyens ont renouvelé leur hypothèque, ont fait effectuer un emprunt, pris une carte de crédit à l'aide d'un site national mais d'une institution locale. Donc, clairement, ce secteur-là a connu une mutation pendant les derniers mois et je pense que ça risque, encore une fois, effectivement, de s'accélérer. Quand les gens vont chez les sites des grands détaillants en ligne et des grandes chaînes, évidemment, le portrait de ce qui est acheté à ce moment-là est beaucoup plus éclaté et il n'y a pas de grandes catégories qui ressortent particulièrement du lot. Si on va à la prochaine diapositive, on va voir que ça va, évidemment, des touristes et voyages à 64 %, à articles de sport à 49 %. À peu près tous les produits de consommation usuels sont mentionnés par les consommateurs lorsqu'ils mentionnent quel type de produit ils achètent sur les sites de grandes chaînes internationales. Et, dernière diapositive sur les trois grandes catégories de sites Web, on a également demandé aux citoyens quel type de biens ils échangent sur les plateformes comme Marketplace ou Kijiji et à ce moment-là, trois grands types de biens, trois grandes catégories d'achats sont mentionnées. Donc, comme on le voit sur la diapositive, le premier ou ex-éco, évidemment, c'est les meubles et accessoires de décoration, l'automobile et les véhicules motorisés et finalement, les articles de sport, donc les trois grandes catégories qui sont le plus souvent échangées sur ces plateformes-là. Dernière, ou presque avant-dernière diapositive avant de donner la parole aux conférenciers, aux panélistes, on a voulu savoir et encore une fois, je trouve ça très intéressant comme donner surtout son extrapole un petit peu, on a posé la question aux citoyens, est-ce que les sites locales, donc les entreprises qui ont leur propre présence sur le web, soit via Facebook ou un site web, sont assez présents ou assez visibles et on a reçu une réponse très divisée et encore une fois, qui est intéressant de décortiquer un petit peu. Donc, comme on le voit sur la diapositive, à 46 % exactement de chacun des côtés, les gens jugent suffisante la présence des entreprises locales sur le web alors que dans la même proportion, 46 %, les gens la trouvent insuffisante. Ce qui est intéressant de décortiquer, c'est que si on regarde les sous-questions qu'on ne voit pas apparaître à l'écran mais qui sont présentes dans le sondage complet, c'est que les gens qui se donnent un minimum d'effort pour vérifier ce qui se fait dans l'achat local trouvent facilement les entreprises locales et à l'inverse, les gens qui ont moins d'intérêt pour le commerce local ne voient pas apparaître de façon organique, soit dans leur fil de presse ou sur leur page Facebook, les sites d'entreprises locales. Donc, clairement, il y a un clivage ou il y a peut-être d'un effort supplémentaire à faire à ce niveau-là. Et, dernière des choses, les principaux enjeux à l'achat local. Donc, qu'est-ce qui, pour l'entreprise, fait en sorte que, je n'aime pas encore une fois le terme nuisance, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il nuit à acheter localement en ligne? Donc, à 47 %, les gens ont répondu le manque de présence en ligne des commerçants locaux. Donc, est-ce qu'il y a un site web, une page Facebook? Donc, il y a de la difficulté à trouver soit le produit ou le commerçant en ligne. À 44 %, le rapport qualité-prix qui est souvent mentionné. Donc, les gens ont l'impression que c'est moins avantageux. À 41 %, la difficulté de repérer les sites locaux et régionaux sur les moteurs de recherche. Donc, ils sont présents, mais il y a de la difficulté de les trouver. Et à 35 %, les produits ne sont pas assez diversifiés. Donc, ça fait un peu le tour du portrait de l'achat en ligne. Et je vais céder la parole à Sandra pour les questions à nos panélistes. Merci, Patrick Bérubé. Première question, je m'adresserai à vous, Christelle. Vous avez vécu un boom, vous l'avez dit. Vous êtes dans le meur, dans la déco, dans le vêtement. Est-ce que vous étiez prêt à faire face? Et quel est le... Comment est-ce qu'on gère la croissance aussi rapide pour une entreprise québécoise comme vous? Bien, on était prêts, oui et non. Oui, parce que, en fait, nous, on avait quand même justement un certain niveau de maturité au niveau de notre commerce en ligne. Déjà, tout notre catalogue était là. Studio photo monté, programmation adéquate au niveau, tu sais, des clients qui peuvent venir magasiner aussi en ligne. C'est tellement de choses, tellement d'étapes. Mais nous, de ce côté-là, on était prêts. Mais au niveau opérationnel et organisationnel, je dirais, non, pas vraiment, parce qu'on ne s'en attendait pas d'avoir une croissance aussi grande que ça. Là, il y avait des contraintes de COVID aussi. On ne pouvait pas nécessairement avoir autant de gens sur le plancher pour ramasser les commandes qu'on voulait. Il fallait respecter les mesures et on voyait le nombre de commandes arriver comme une énorme vague et c'est sûr que ça nous a... Et là, il faut réagir, il faut réagir vite et c'est des choses que, normalement, il faut s'asseoir, réfléchir, analyser, prendre les bonnes décisions et là, l'action était tellement là qu'il fallait prendre les décisions dans l'action. Donc, ça a été un gros challenge. On est encore, maintenant, en train de travailler là-dessus très fort mais c'est ça que nous, ça nous a donné... En fait, on était déjà en train de travailler sur le projet du site web de toujours l'améliorer mais là, on a fait... Peut-être, on s'est dit, bon, on va faire plus cinq ans puis là, c'est là, la stratégie est rendue là. Donc, un bon de cinq ans. Oui, au moins, je dirais, de ce qu'on aurait pu prévoir au niveau des augmentations qu'on a eues. Donc, c'est sûr que pour nous, ça a été ça, le gros challenge opérationnel et organisationnel. J'irais rejoindre Stéphane Drouin à Montréal. Stéphane, qui est du Conseil québécois du commerce de détail. Stéphane, est-ce que nous étions prêts? Et quand on entend ça, on a fait un bond de cinq ans en trois mois, est-ce que nous le sommes maintenant? Est-ce qu'on est prêts? On entre dans la deuxième vague là. Puis où se situe le Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans tout cet environnement-là de commerce en ligne? Écoutez, merci, c'est un plaisir d'être avec les gens de la belle région du Saguenay aujourd'hui. Non, on n'était pas prêts et je pense que ce que le sondage et même le témoignage de Mme Roussy démontre, c'est que la crise, c'est un révélateur de problèmes et d'opportunités puis c'est un accélérateur. Et je pense que l'exemple de Mme Roussy, c'est l'exemple de plusieurs commerçants qui étaient en ligne, mais que les ventes représentaient peut-être cinq, deux, trois, cinq, dix %, même pas dix % du chiffre d'affaires. Donc, ça s'opérait très bien. Et là, quand les ventes ont augmenté de façon phénoménale dans très peu de temps, tout le monde s'est vu prix de cours incluant les entreprises de livraison comme Postes Canada et toutes les autres qu'on connaît. En bon français, la chaîne a débarqué. De l'autre côté, il y a aussi plusieurs détaillants qui n'avaient pas fait le virage numérique encore, qui retardaient banques compliquées, ce n'est pas encore assez gros, tout ça, et qui retardaient depuis quelques années. On l'a vu, beaucoup de notre conseil québécois a été impliqué depuis trois ans en virage numérique. Juste cette année, on va aider 1 200 détaillants à se convertir en commerce électronique. Mais les détaillants qui n'avaient pas fait le virage, eux, ils l'ont eu dans le nez. Parce que quand les commerces étaient fermés, contrairement à tous les beaux témoignages que j'ai vus depuis tantôt, et bravo à toutes ces entreprises-là pour leur créativité et leur audace, ces gens-là se sont retrouvés avec aucune possibilité de vendre parce que la porte était fermée. Et là, ça, ça a été vraiment un choc pour plusieurs. Ça les a vraiment incités à accélérer leur virage numérique. Et je pense que c'est vraiment un rattrapage important qu'on va faire très rapidement. Et je pense que, comme disait Mme Voussi, on vient de passer à un autre niveau. Ce qui est intéressant aussi au niveau des ventes en ligne qu'on voyait un peu dans le sondage et qu'on a vu dans nos propres études, c'est qu'il y a plusieurs catégories de produits qui ont atteint des nouveaux plateaux. Des nouveaux plateaux de vente. Donc, les ventes en ligne ont tellement augmenté que ça a atteint un nouveau plateau pendant la crise de la COVID. Et là, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va rester après. Si c'était 5 % des ventes d'un commerçant et ça a monté à 40, est-ce que ça va retomber à 25-30 % des ventes? Ça va être intéressant de voir ça. L'autre élément, moi, je mets en garde de beaucoup de commerçants de votre région et du Québec, la période des Fêtes qui s'en vient. On va être en période de deuxième vague de COVID, de confinement orange, rouge, où les gens vont peut-être être hésitants à aller en magasin faire la file, aussi faire la file à l'extérieur quand il fait froid. C'était beau cet été, quand il faisait 25 degrés et beau soleil. Mais à moins 5, que début du mois de décembre, c'était moins drôle un petit peu. Donc, un, d'aménager vos espaces extérieurs pour faciliter l'expérience client, mais aussi assurez-vous d'être en ligne et que votre site Internet soit vraiment efficace. Et je pense que c'est ça qui est important parce que si vous n'êtes pas prêt pour la période des Fêtes, vous allez probablement manquer un gros bateau. Et l'autre élément que j'aimerais sortir, c'est un élément important qu'on a vu, c'est que dans le trafic en magasin, le groupe cible qui a diminué le plus ses visites en magasin, c'est le groupe des 55 ans et plus. Et principalement, même dans les 65 ans et plus. Et je parlais avec M. Peter Simons dernièrement qui me disait, lui, sa collection pour les personnes plus âgées qui normalement se vendent beaucoup en magasin, bien là, se vendait pas en magasin, mais se vendait en ligne, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, assurez-vous que vos sites Internet répondent bien aux attentes puis aux besoins de cette clientèle-là qui n'est pas aussi familière à aller en ligne. Donc, assurez-vous que votre site est facile à magasiner, facile à trouver des produits et facile à faire la transaction parce que ces gens-là n'ont pas la même capacité, mais ils vont être un groupe très, très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, les achats des fêtes et après. Fait que oui, on a un gros rattrapage à faire, mais le bouton d'urgence est allumé parce qu'il y a beaucoup de belles semaines qui s'en viennent de ventes en ligne. Merci beaucoup Stéphane. Julien, on l'a vu dans le sondage, Stéphane en a parlé, les fêtes et les travails, l'achat en ligne, probablement, c'est là pour rester, là, on est parti sur une vague et puis on ne reviendra pas en arrière, mais il y a les grandes plateformes, les gens achètent beaucoup sur les grandes plateformes, comment est-ce qu'on peut bénéficier, nous, régionalement, des grandes plateformes que l'on connaît qui sont si populaires et qui sont si incroçants ? J'ai envie peut-être pour commencer de dire que la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que, oui, c'est l'avènement du commerce en ligne, je dirais même la démocratisation puisqu'on voit que maintenant, on achète de tout à n'importe quel moment et quelle que soit la classe d'âge. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, cette dimension-là, elle est acquise et de l'autre côté, il y a les organisations qui doivent se débrouiller un petit peu pour être capables minimalement d'être présents mais pas seulement présents en ligne. Moi, je me souviens, il y a dix ans, il y avait beaucoup de campagnes communicationnelles au Saguenay pour simplement informer en ligne. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'information, on est dans le transactionnel. Donc c'est beau d'avoir un site web mais il faut aussi être capable de faire des affaires en ligne. Il y avait un petit reportage tout à l'heure, je pense que c'était Léo Automobile, où la personne expliquait qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus éduqués et très informés. Quand quelqu'un arrive en magasin, il sait exactement ce qu'il veut et dans bien des cas, il en sait un peu plus que le vendeur qu'il y a en face. Donc là, le processus a complètement changé et ce qui se faisait avant de manière très traditionnelle, on prenait sa voiture, on faisait 4-5 concessionnaires, on rentrait chez soi, on réfléchissait deux semaines, on sélectionnait deux concessionnaires puis un modèle, puis six mois après, j'exagère un peu, on achetait un véhicule. Aujourd'hui, ça se règle en quoi ? Deux jours ? On sait à peu près le prix, on sait à peu près où, on sait à peu près combien puis on va faire une seule chose, essayer de négocier le prix. Donc le prix, malheureusement, restera toujours un facteur incontournable en marketing, sauf dans les produits de luxe ou de collection, donc dans l'art. Par contre, moi j'aimerais mettre un petit bémol sur le commerce en ligne. Le commerce en ligne, il ne faut pas oublier, il fait partie d'une stratégie générale, il n'y a pas que le commerce en ligne. Moi j'ai un petit agriculteur en face de chez moi, ils vont chez IGA, il a son kiosque direct au bord de la route, il fait des paniers aussi et de la distribution. Donc je pense que pour les entreprises locales, c'est peut-être la multiplication de ces différents moyens de toucher les différentes cibles parce qu'on a vu que dans les résultats, les 55 ans réagissent d'une manière, les hommes d'une certaine manière, les femmes aussi et il faut être capable donc d'avoir finalement un peu comme à la chasse, différentes armes pour aller chasser différents animaux. Je vais rester dans la caricature. Donc pour moi, c'est l'espèce de réflexion qui est aujourd'hui obligatoire parce que je pense que la pandémie, peu d'entreprises connaîtront dans leur vie un événement aussi important dans les 50 prochaines années, en tout cas je l'espère, et qu'aujourd'hui, comme on l'a entendu, on n'a pas le choix d'agir, il faut aller très très vite et parallèlement à ça, peut-être pour conclure, ces grandes plateformes qui ne font que de la ligne comme Amazon, ça ne veut pas dire qu'un jour, ils n'auront pas des magasins qui auront pignon sur rue parce qu'eux aussi vont réagir un jour lorsque leurs ventes vont stagner et on l'a vu avec Apple qui a ses magasins, Nike, qui a ses Nicky Town et moi, je ne serais peut-être pas surpris un jour qu'on ait des super centres de vente Amazon où le consommateur pourra acheter en ligne, magasiner en ligne, magasiner sur place et ça, ça fera encore plus marche au marché local. Donc, il faut que l'entreprise locale, j'ai utilisé un mot tout à l'heure qui est la différenciation, l'avantage concurrentiel, il faut trouver les avantages que peut-être Amazon mettront un peu plus de temps à rejoindre et je pense que la valeur, on parlait de transparence, la traçabilité, si on se reconnaît dans une organisation et si on l'aime un peu plus, il y a des chances qu'on soit un peu plus enclin à l'approcher, à acheter et éventuellement à retourner. On rejoint Craig Ryan à Montréal, merci Julien. Craig, le rôle des institutions financières dans tout ça, Patrick nous a mentionné qu'il y a des changements également qui se sont amorcés il y a bien des années dans les institutions financières mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir les entreprises pour développer l'achat en ligne qui est assez complexe comme on a pu l'entendre? Oui, 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 c'est complexe et ça varie d'une entreprise à une autre mais franchement là, toute institution financière qui s'intéresse au sort d'une entreprise ou à la santé publique d'une région comme la Saguenay doit nécessairement s'intéresser et s'impliquer dans la capacité de ces entreprises à avoir une présence en ligne sophistiquée. C'est pour ça qu'il faut offrir à mon avis de l'information pertinente conçue pour eux, de l'appui financier bien sûr si ça nécessite un prêt pour faire le verrage numérique et aussi au cas des services conseils parce que ce n'est pas toujours évident comment procéder mais c'est pour ça que nous offrons tous les trois et on encourage aussi. Ça nous surprend toujours le pourcentage élevé d'entreprises ou d'entrepreneurs qui n'ont pas de présence en ligne ou qui ont une présence qui est inadéquate. Donc, les consommateurs qui préfèrent local sont aussi habitués aux meilleurs sites au monde. Donc, d'où la nécessité d'avoir de l'information conçue pour eux, de l'appui financier et au cas s'il le faut des conseils services. Pardon, services conseils. Donc, on comprend sur le web notre compétiteur n'est peut-être pas dans la rue à côté mais ailleurs dans le monde il a dit il est très fort dans l'achat en ligne. Merci Craig. Nous sommes rendus au bloc numéro 3 l'expérience client et les tendances et l'expérience client est menacée on le sait avec le masque les mesures sanitaires les fils à l'extérieur tout ça ça a profondément modifié l'expérience de magasinage nos commerçants que nous sommes allés voir au cours des dernières semaines nous parlent de l'expérience client et des tendances. On a réalisé que l'expérience client pour nous c'est d'avoir une offre des bons produits des nouveaux produits pour correspondre à la demande d'offrir une offre et là dans le fond la COVID ne nous empêchait pas de faire ça d'avoir des équipes de conseillers qualifiées compétentes et on a déjà un programme de formation en ligne qui n'était pas affecté par la COVID qu'on a continué chaque conseiller suit les heures de formation à chaque semaine à l'année alors la compétence de nos gens on a travaillé on continue à travailler l'expérience client était protégée à cet égard-là le cœur de l'expérience client n'a pas été entaché par la COVID et on est capable de faire notre job d'écouter le client de comprendre ses besoins d'y offrir des produits adaptés pour lui vraiment et ça on est capable de le faire aussi bien puis on ne se laisse pas distraire par le fait qu'il y a un masque puis on essaie d'oublier ça puis de se faire oublier ça par notre attitude par notre professionnalisme Les consignes sanitaires sont arrivées par étapes au début on n'avait pas le port du masque obligatoire c'était le lavage de mains la distanciation donc ça se faisait relativement bien il a fallu changer nos habitudes pour la désinfection les routines tout ça c'est sûr qu'ensuite le port du masque est arrivé donc nous on est organisé avec le masque de procédure comme ça puis on a aussi les belles lunettes de protection donc c'est sûr qu'au niveau de l'expérience client c'est tout qu'une adaptation Promotion Saguenay ce qu'ils ont mis en place au niveau de la livraison à domicile c'est un service génial c'est très efficace il n'y a eu aucun raté ça a été mis en place rapidement j'ai rien à dire à ce sujet-là puis ça fait un peu la même chose mais pour l'ensemble des commerçants tout le palier de gouvernement confondu ça a vraiment aidé ça a vraiment enlevé un poids au niveau de nos procédures tout ça on n'a plus de gens qui viennent en concession il n'y a plus de présentiel plusieurs employés sont restés à la maison aussi au début donc communication électronique les courriels les textos SMS les médias sociaux Facebook Instagram tous ces trucs-là tout ce qui touche la communication même notre système de gestion interne aussi de clientèle il y a un système intégré là-dedans de communication avec les clients ça on a vraiment exploité ces trucs-là ces outils-là qu'on avait déjà mais qu'on exploitait plus ou moins on a maximisé l'exploitation ces outils-là l'expérience client le vécu le senti on veut qu'il demeure le même donc c'est vraiment ce qu'on a dit on a formé nos employés sur l'approche client qu'on désirait avoir également sur place les gens justement ils savent qu'est-ce qu'ils veulent ils viennent chercher des choses c'est plus direct donc nous ça nous et le service à la clientèle aussi qui est changé un peu c'est un service un petit peu moins personnalisé c'est moins prêt on a des masques et tout donc c'est sûr que ça va paraître sur notre mise en marché on est en train de réfléchir beaucoup à faire une mise en marché un petit peu plus un magasinage plus intelligent où est-ce qu'on va pouvoir trouver l'outil le produit nécessaire un peu plus toute seule en fait parfait donc encore une fois très intéressant comme commentaire de la part des commerçants avant d'amorcer le bloc 3 je tiens à spéciser j'ai eu plusieurs textos pendant que j'étais en arrière scène les gens se demandent si l'étude elle est disponible elle est disponible sur le site web de Promotion au Saguenay donc la boîte à outils entrepreneuriale de Promotion au Saguenay donc sur le site web vous retrouverez l'étude plus que complète donc bonifiée par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui et vous trouverez également les mesures de support que Promotion au Saguenay a mis en place pendant la pandémie donc pour le troisième bloc on s'est un peu attardé en première partie sur les perceptions en deuxième partie sur les transformations et maintenant qu'est-ce qui s'en vient normalement pour les six prochains mois donc on a sondé les citoyens de Saguenay pour voir quelles étaient leurs intentions d'achat pour la prochaine année donc pour une des questions qu'on a posées à ces gens-là quels selon vous quels sont les secteurs qui en fait je reprends je reprends ma phrase donc quels sont les modes d'achat privilégiés au cours des prochaines années et dans quelle proportion les gens vont-ils continuer d'acheter un certain type de produits notamment en ligne donc le secteur le plus souvent cité pour l'achat en ligne au cours des prochains mois donc de façon égale ou supplémentaire donc le secteur du divertissement donc les livres jeux vidéo jeux électroniques et les jouets demeurent en tête de liste donc c'est un secteur qui va continuer normalement de croître au niveau des ventes en ligne la deuxième chose restaurant repas préparé 34% 34% encore une fois les vêtements et accessoires de mode 26% l'assurance les produits financiers et 23% tourisme et voyage donc ces cinq secteurs-là sont les cinq secteurs les plus souvent mentionnés par les consommateurs comme étant des produits susceptibles d'être autant sinon plus achetés lors des six prochains mois évidemment de façon en ligne évidemment on a sondé on a sondé encore une fois au cours des six prochains mois qu'elles étaient l'intention des consommateurs à favoriser l'achat local donc c'est un concept qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui donc 50% des gens se disent prêts à favoriser l'achat local lors des prochains mois par contre encore une fois il y a des distinctions entre l'achat local physique et l'achat local en ligne chez les gens qui achètent de plus en plus en ligne donc sont moins enclins que la population en général encourage le local donc la compétition elle est plus féroce évidemment sur le web mais c'est quand même une bonne nouvelle pour nos commerçants de dire que la population en général à 50% désire encourager l'achat local d'abord et avant tout quand elles font des choix de consommation locale pour faire un effet miroir à la diapositive qu'on a vu un peu plus tôt quels sont les produits qui risquent le moins de bénéficier de la volonté d'encourager local donc les produits de soins personnels à 31% sont revenus le plus souvent le divertissement l'automobile et autres véhicules motorisés à 24% 22% de tourisme et de voyage et finalement les articles de sport et de plein air sont les cinq grands types d'achats qui ont été mentionnés par les consommateurs comme étant le moins susceptible de faire partie de leur réflexion quand vient le temps d'acheter local dernière diapositive on a terminé par une question ouverte aux citoyens et aux consommateurs de Saguenay quelles sont les mesures qui pourraient vous inciter à consommer davantage localement on a eu une panoplie de réponses et je trouve ça intéressant parce qu'encore une fois il y a une différence entre les gens qui magasinent beaucoup en ligne et les gens qui préfèrent la brique et le mortier donc se déplacer directement chez le commerçant donc pour les gens qui préfèrent l'achat en ligne trois grandes mesures ont été identifiées la première à 48% donc près de la moitié des gens disent que pouvoir commander en ligne et ramasser en magasin à la porte au quai ou au quai de livraison est la principale mesure qui leur permettrait d'acheter local deuxième mesure commander par téléphone et en ligne avec livraison donc les gens souhaitent à la manière d'Amazon de commander localement et de recevoir directement à leur porte ou au bureau le produit choisi à 31% utilise le numérique pour présélectionner les items et réduire le temps en magasinage donc les gens souhaitent comme on le mentionne tout à l'heure plusieurs commerçants être capables d'eux-mêmes à la maison de faire une présélection des biens et être capables de réduire le temps passé en magasin d'autres éléments qui sont mentionnés également mais principalement par les gens qui ne magasinent pas en ligne donc qui préfèrent se déplacer donc 28% aimeraient savoir une livraison à l'auto et 27% un service plus personnalisé donc quand même des pistes de solutions intéressantes je pense que les gens voient clairement que la situation actuelle va demeurer mais voient quand même des pistes d'amélioration pour augmenter l'achat local donc je citerai la personne de Mme Rossignol pour nos panélistes Merci Patrick on s'en va à Montréal rejoindre Stéphane Drouin Stéphane comment réagissez-vous face à ces éléments puis est-ce qu'on peut être confiant en l'avenir quel est le portrait des prochains mois selon vous c'est certain que la boule de cristal est encore très embuée puis je pense que ce qu'a fait Formation Saguenay d'essayer de projeter aussi des comportements futurs c'est important on fait la même chose on a un nouvel outil qu'on vient de lancer un baromètre qui va être lancé la semaine prochaine notamment pour essayer de se donner un peu d'intelligence sur ce qui s'en vient écoutez je fais ça regarder dans l'étude qu'on est en train de sortir puis un des plus gros irritants présentement des consommateurs c'est dans les mesures sanitaires c'est le comportement des autres clients et je pense qu'avec la deuxième vague et l'augmentation des cas de COVID et tout ça les gens vont devenir encore un peu plus inquiets on mesurait qu'environ 40% des gens qui sont quand même assez inquiets d'aller en magasin je pense que ce niveau-là va augmenter dans les prochaines semaines alors c'est certain qu'il y a des responsabilités aux commerçants puis être ouvert présentement dans le commerce de détail c'est un privilège quand on regarde d'autres secteurs de commerce en zone rouge qui sont fermés moi je pense que les commerçants ont une très grande responsabilité entre les mains une responsabilité face à leurs employés une responsabilité face à leurs clients face aussi à la communauté mais aussi face aux autres détaillants parce que ça ne serait pas très long que le commerce de détail pourrait se retrouver dans une mauvaise situation et changer de bord de clôture alors je pense qu'il faut être conscient de ça comme commerçant qu'on a une grande responsabilité dans l'application des mesures et en bout de ligne on le voit dans nos sondages plus les mesures sont appliquées de façon rigoureuse plus les clients se sentent en sécurité plus ils vont aller dans vos commerces alors puis ça je pense qu'on en a encore vraiment pour quelques mois facilement d'ici l'année prochaine à vivre dans ce contexte-là alors il faut continuer d'être agile de s'adapter et aussi d'être très rigoureux dans l'application des mesures moi je pense que c'est vraiment de ne pas perdre de vue ce sens des responsabilités-là qu'on a et ce privilège-là qu'on a d'être ouvert présentement parce qu'on a tous été fermés au mois de mars-avril et ne l'oublions pas on criait après les grandes surfaces qui étaient ouvertes mais là je pense qu'il faut se rappeler qu'on a le privilège d'être ouvert ça fait que profitons-là une grande responsabilité pour les commerçants effectivement Stéphane et il y a la question aussi de la livraison qui peut être un enjeu on l'a vu Promotion Saguenay qui a mis en place un service de livraison mais comment rendre ça disponible à long terme voilà une question Alain Dumas toujours à Montréal selon toi Alain quel est le portrait des prochains mois ? En fait je ferais du pouce un peu sur ce que Stéphane a dit tantôt par rapport au temps des fêtes effectivement nous autres ce qu'on voit c'est Google cette semaine a annoncé que selon les recherches qui sont faites en ce moment sur leur moteur de recherche ils voient déjà que le magasinage des fêtes a commencé c'est sûr que c'est en mode pré-magasinage je vous dirais mais c'est quand même en mode magasinage des fêtes ce qui fait que le consommateur va commencer probablement à magasiner plus vite parce que lui-même voit et il anticipe les problématiques qu'on peut avoir au niveau commercial parce que vous savez c'est pas dit puis Dieu sait que je le souhaite pas mais qu'il n'y aura pas fermeture des commerces par exemple au mois de novembre si par exemple la vague numéro 2 devient un tsunami numéro 3 donc si jamais ça arrivait c'est certain que les gens vont être obligés de se tourner directement vers le commerce électronique puis moi ce que je voudrais dire par rapport à se préparer pour le temps des fêtes c'est deux choses c'est un on le sait il faut se le dire en fait on parle d'achat local le commerce électronique la force du commerce électronique c'est justement de sortir de votre localité c'est là vous faites des gains parce que vous savez une transaction électronique par défaut dans la plupart des cas est moins rentable qu'une transaction que vous avez en magasin donc si vous faites du commerce électronique seulement pour protéger votre marché local ce que vous faites souvent c'est que vous ajoutez des dépenses au niveau commercial c'est sûr que pour créer de la richesse il faut sortir un peu de son marché ceci étant dit avec la pandémie qu'on vit en ce moment c'est important aussi de protéger son marché local moi je vous dirais j'ai eu une expérience la semaine passée où j'ai réservé par exemple un outil dans un centre d'outils et je l'ai réservé en ligne j'ai tout rempli des détails et quand je suis arrivé au magasin il a fallu que je me mette en ligne avec les clients à l'extérieur pour attendre d'être servi par un connu malgré le fait que j'avais déjà réservé mes outils l'expérience était vraiment mauvaise à mon avis pour un consommateur puis moi je pense qu'il y a une belle opportunité d'investir dans des infrastructures qui vont durer c'est-à-dire qu'un centre de cueillette à part par exemple pour un commerçant plutôt que que les gens viennent chercher leur commande et qu'ils attendent avec les clients qui sont là pour rentrer dans le magasin c'est un investissement je pense qui est intéressant d'autant plus que ça vous permet de promouvoir le fait de vous déplacer au moins au magasin et ça ce que ça fait c'est que souvent votre transaction est plus rentable que si vous l'envoyez par la poste parce qu'il faut le dire ce matin j'étais avec des gens par exemple de Postes Canada et Postes Canada a déjà annoncé qu'ils ne seraient pas capables de survenir à la demande du temps des fêtes ce qui fait vous le savez en fait vous devez être comme moi à peu près vous préférez donner vos cadeaux des fêtes dans le temps des fêtes donc vous préférez les recevoir avant de Noël autant que possible ce qui fait que les consommateurs puis vous savez vous avez un gros joueur international qui a une promesse de livraison quand même un peu incroyable ce qui fait que les gens plus le temps va avancer plus ils vont se tourner vers les joueurs internationaux donc moi je dirais aux commerçants c'est important de mettre de l'avant le fait que ne tardez pas pour faire vos achats de Noël puis c'est possible venez en magasin on aime ça vous voir merci Christelle comment tu réagis par rapport au message d'Alain est-ce que tu vois des opportunités dans ce message en fait tout ce que M. Dumas dit ça me reçut beaucoup par rapport aux stratégies que nous on prend en fait tout ce qui est au niveau justement nous on a décidé d'un peu éclater le commerce en ligne justement pour pallier aux problèmes de livraison qu'on voyait quand même grands puis on s'est dit si Postes Canada avait encore des gros retards c'est vraiment important de miser sur la cueillette en magasin donc on est en train de travailler là-dessus beaucoup on a vraiment lancé maintenant notre cueillette en magasin on l'avait déjà mais on l'a modifié un peu maintenant c'est vraiment chaque magasin qui s'occupe de sa propre commande et de sa cueillette il y a une petite station cueillette à l'extérieur où le client compose le numéro de téléphone et puis le commis va porter la commande au client donc ça fonctionne vraiment bien on est content de faire le test maintenant parce qu'on le sait que pendant le temps des fêtes je pense que ça va être quelque chose de très populaire donc c'est des choses comme ça que je pense qui peuvent faire une différence aussi pour nous aider justement à pallier au grand nombre de commandes qui arrivent des fois puis il faut faire des envois postaux des choses comme ça ça améliore l'expérience de magasinage c'est certain alors c'est ce qui met très fin à ce troisième bloc j'aimerais faire un tour de table avec nos panélistes une seule phrase qu'est-ce qui nous attend puis comment est-ce que vous êtes positif comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir premièrement Alain Dumas petite phrase en terminant écoutez moi je crois beaucoup à la résilience des détaillants je leur ai parlé ils se prennent en main je pense qu'il y a de l'espoir puis les consommateurs sont derrière les commerçants locaux on le sent fait que moi j'ai aucun doute il y a quand même un roi de marée qui se passe en ce moment mais on va s'en sortir Julien à toi la parole pour le mot de la fin moi je dirais c'est peut-être propre à moi mais j'ai envie de dire que c'est l'humain qui va faire la différence et non pas la grosse machine électronique parfois qui déshumanise un peu et moi je pense que le petit commerce s'en sortira grâce à l'humain Stéphane Drouin à Montréal écoutez moi j'ai été très inspiré par les commerçants qu'on a vu aujourd'hui sur les vidéos je pense qu'ils sont une belle preuve de l'audace de la capacité de se revirer de bord d'essayer des choses et je pense que ça fait preuve exactement de toute la lucidité qu'il faut avoir sur la situation de l'optimisme qu'il faut continuer d'avoir parce qu'il y a encore du commerce il y a du bon commerce à faire les gens vont continuer de consommer mais aussi de la résilience en sachant qu'il faudra continuer de s'adapter et je pense que les entrepreneurs sont à la base des gens créatifs et il faut qu'ils continuent d'amener cette créativité-là au service de leur entreprise et de leurs clients Christelle moi en fait je suis vraiment épatée à quel point la créativité et l'innovation a été montée dans l'échelle des stratégies de tous les commerçants et j'espère que ça c'est là pour rester et Craig à Montréal quand je regarde ces merveilleux entrepreneurs dans le visio et quand j'écoute les résultats de votre sondage c'est clair que tous les deux ces deux groupes agissent avec une belle motivation en tête que leurs gestes tangibles leurs achats les entreprises qu'ils construisent aident à faire de sa guinée le fjord d'une meilleure place à vivre donc pour les entrepreneurs donnez-le les consommateurs un signe authentique de ce que vous faites merci Craig avant de vous libérer vous avez aimé nos entreprises nos entrepreneurs qui nous ont donné des commentaires des témoignages et bien on va aller les voir une dernière fois alors que le Québec tourne au rouge et que Noël approche tant qu'à rester dans le thème du rouge nous avons demandé à nos commerçants êtes-vous prêts pour la deuxième vague écoutons-les par la suite on a dit il faut penser long terme on ne peut pas juste penser court terme dans l'urgence dans la panique je suis fière de ce que j'ai fait j'ai tout donné puis je le sais que j'ai fait de mon mieux puis il faut quand même être indulgent parce qu'on est difficile nous les entrepreneurs envers nous-mêmes puis je le sais que j'ai travaillé fort la seule chose je dirais peut-être à la Valérie il y a quelques mois de ne pas trop s'inquiéter de se faire confiance puis de foncer je pense que ce qu'on fait actuellement ça va avoir pour effet de diminuer peut-être la deuxième vague mais si ça arrive on va le subir mais on est prêt à le faire on a un protocole si en cas d'éclosion ici ou si des fois il y a des cas on sait quoi faire les gens les gens savent exactement comment agir si ça se passe puis tout c'est connu dans l'ensemble du personnel ici on est en train déjà de travailler et de réfléchir sur des nouvelles façons de faire pour ne plus avoir à vivre une période de stop total on ne veut plus vivre ça comme entrepreneur c'est la mort d'une entreprise être fermée à sa clientèle donc il faut pouvoir toujours rester en action donc on travaille vraiment sur des solutions pour l'avenir au printemps c'est vraiment ce qu'on faisait c'est vraiment ce que je faisais dans le sens où on gardait nos équipes alertes on avait des contacts avec eux on faisait des zooms avec eux on faisait des activités sociales via internet donc tout ça nous gardait assez proactifs donc je pense que l'objectif premier en tout cas pour nous ça va être de répéter la même chose à l'automne cela dit il n'y a pas de façon miraculeuse de se préparer sur la fonction financière mise à part de faire attention de préserver en fait nos actifs etc donc c'est ce qu'on a fait pour l'été évidemment on n'est pas allé dans l'extravagance puis je pense c'est probablement ça pour l'ensemble des restaurateurs au sens où on ne sait pas ce qui s'en vient donc dans ce temps-là tu joues un peu à l'écureu et tu te prépares pour l'hiver oui on a mis en fait avec notre boutique en ligne je pense qu'on est prêt que si mettons il arriverait encore un autre pandémie qui décide de nous fermer écoute je ne le souhaite pas mais je pense que les gens ils vont être capables de nous retrouver avec le Facebook avec la boutique en ligne je suis Instagram aussi on est vraiment vraiment sur les réseaux sociaux on a vraiment fait un gros 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 on a développé beaucoup nos réseaux sociaux pour ça justement pour que les gens nous voient de plus en plus un peu partout aussi fait que je pense que c'est ça c'est ce qui met fin à ce panel nous espérons que le sondage et les propos de nos panélistes vous auront éclairé j'aimerais remercier ceux-ci Patrick Bérubé merci Julien Bousquet Christelle Roussy à Montréal Alain Dumas Stéphane Drouin et Craig Ryan merci beaucoup je vous demanderais d'ailleurs à nos panélistes de rester en ligne parce que nous ferons une petite photo officielle par la suite l'étude est déjà disponible sur le site internet de promotion Saguenay l'événement les vidéos que vous avez vues c'est déjà disponible ce sera disponible sur Youtube et j'aimerais également vous remercier vous au bureau à la maison tous ceux qui étaient présents via Zoom merci beaucoup d'avoir été présents et je vous invite à nos prochains événements de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord le 22 octobre 2020 un nouveau rendez-vous le rendez-vous virtuel RH et au-delà du salaire comment augmenter la rétention de nos employés un grand défi en temps de pandémie en octobre 2020 nous lancerons les rendez-vous jeunes entrepreneurs en novembre également nous aurons un nouveau rendez-vous économique en collaboration avec Promotion Saguenay la BIDC et Keine Lamarre qui s'intitulera faire affaire avec les premières nations mythes et réalités et le 13 le 12 mai 2021 le gala des Dubuc abonnez-vous à notre infolette pour avoir tous les détails de ces événements et surtout nous allons vous expédier un sondage en quelques minutes alors nous espérons que vous allez répondre à celui-ci parce que c'est la façon de nous aider à nous améliorer au nombre de tous les employés de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord de ses administrateurs et de ses membres je vous remercie beaucoup et vous pouvez compter sur nous nous serons là pour la relance merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !